Qu'est-ce que l'on peut protéger les données personnelles des salariés et des personnes extérieures à l'entreprise ? La déclaration des droits de l'homme de 1789, il fallait donc protéger ces données qu'on collectait, qu'on traitait. Il fallait donc informer les personnes dont on collectait les données de l'usage qu'on allait en faire, le traitement qu'on allait en faire, leur rappeler qu'elles pouvaient y accéder, qu'elles pouvaient demander la modification de ces données, voire la suppression de ces données. Et puis il y avait les balbutiements de ce droit à l'oubli qui est en train de consacrer le règlement communautaire qui est en discussion à Bruxelles. Oubliez la donnée et c'est vrai que c'est quelques années après, vous revenez dans votre entreprise, vous allez voir la personne qui vous a interviewé et vous lui demandez est-ce que vous avez bien effacé la donnée que je vous avais demandé d'effacer. Le bénéfice c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise qui a un cil, vis-à-vis de l'extérieur, elle montre un respect de la donnée personnelle et donc quand une société va vouloir passer un appel d'offres, qu'elle soumissionne trois sociétés, et il y en a deux qui ont un cil, et bien elle va choisir entre les deux qui ont le cil et celle qui n'a pas de cil, je dirais qu'elle sera automatiquement éliminée parce que maintenant ça devient vraiment important pour l'image de marque et d'ailleurs la CNIL s'en est bien rendu compte puisque la CNIL quand elle sanctionne, elle sanctionne d'abord par une mise en demeure de se mettre en conformité, ensuite éventuellement elle vous donne une amende, mais la troisième chose qui est la plus importante, c'est la publication de la sanction, la sanction pour l'image de marque, et c'est vrai que quand le crédit lyonnais a été condamné à 75 000 euros d'amende, de même que Google récemment à 100 000 euros d'amende, c'est pas grand chose finalement pour eux, par contre que d'être montré du doigt comme ne protégeant pas bien les données collectées, là c'était mauvais pour eux. Il faut être près de la direction générale pour pouvoir justement dire non à un opérationnel qui va vouloir connecter par exemple des données discriminatoires, qui va vouloir mettre en place un traitement qui n'a pas été autorisé par la CNIL. Donc le cil, il a vraiment un rôle de conseil, et le cil il travaille avec un réseau, un réseau de RIL, Relais Informatique et Liberté, et dans ces RIL, il a le DSI, mais il a aussi le RSSI, et puis il a la direction de la communication, parce qu'elle met en place beaucoup de choses en contact avec l'extérieur, et il est important justement d'avoir une bonne image de marque, et de ne pas faire n'importe quoi avec les données personnelles. Et elle travaille bien sûr aussi avec la DRH. Pourquoi la DRH ? Parce que c'est la DRH qui collecte le plus de données personnelles, et la DSI pourquoi ? Parce que c'est elle qui les met en œuvre dans des bases automatisées. Donc un gros travail de communication a été fait par l'intermédiaire à la fois d'une note de nomination, rappelons mes missions principales, il y a eu aussi des notes de procédure. La DSI, dans ces notes de procédure, a dit attention, si dans une base de données il y a des données personnelles, la donnée personnelle c'est tout ce qui permet de reconnaître directement ou indirectement une personne, et bien il faut passer de façon obligatoire par le site.